qui n'aura duré que 24 heures. Voilà ce qu'on peut dire ce soir sur l'arrestation de ce convoyeur. Merci beaucoup à Antoine Nolard pour toutes ces précisions en direct. Damien, que se passe-t-il à l'Elysée, deuxième des parents, en quelques jours après le conseiller en communication Sylvain Faure ? C'est le conseiller spécial Ismaël Emelien qui a annoncé hier soir sa démission. Nous vous en parlions d'ailleurs dans Grand Angle. Ce sont deux hommes de l'ombre qui s'en vont, mais on est sans doute en train d'assister à une révolution de palais à l'Elysée. On en parle ce soir avec vous, Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, vous avez passé combien de temps à l'Elysée ? Cinq ans. Cinq ans, la totalité du quinquennat du président Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui conseiller régional des Pays de la Loire. Nicolas Doménac, bonsoir. Bonsoir à vous. Éditorialiste, auteur du livre Le Tueur et le Poète, aux éditions Albain Michel, enquête très fouillée sur le président Macron, sur son parcours et sur son entourage. Et puis Bruno Jeudy, bien sûr, est avec nous. Nicolas Doménac, ce qui se passe depuis quelques jours à l'Elysée, c'était prévisible ? Oui, je crois. C'était prévisible, attendu. Je pense que d'ailleurs que ce n'est pas fini, parce qu'il reste quand même une question essentielle. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. L'homme clé. L'homme clé. Peut-il, doit-il rester ? C'est un homme essentiel. Il a été important, voire plus, pendant la conquête. Il l'est plus encore pendant l'exercice du pouvoir. On dit assez souvent que quand Emmanuel Macron épluche les oignons, Alexis Collère pleure ou l'inverse. Je veux dire, ils sont ensemble. Mais il est responsable de ce qui a dysfonctionné en grande partie, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc la question de son maintien est posée après le départ des Mormons, comme on les appelle. Vous pensez qu'ils vont tous tirer, Bruno Jeudy ? Toute cette garde qu'on a vue d'ailleurs monter ensemble, les marches de l'Elysée, telles les marches de Cannes, le jour de l'investiture du président Macron ? Oui, je pense que l'époque où on pouvait rester 5 ans à l'Elysée, puisque c'est le cas de notre invité, Franck Louvrier, est révolu. D'ailleurs, sous François Hollande, personne n'était resté 5 ans ou quasiment. Et je crois qu'avec Emmanuel Macron, ce sera aussi le cas. D'ailleurs, lui-même l'a dit lors du premier grand débat en Normandie. Il a dit « je prépare l'acte 2 du quinquennat ». C'était quand même le signal d'un changement, et d'abord d'un changement chez lui, parce qu'au fond, et je rejoins Nicolas Demérec sur ce point, les Mormons, ses conseillers, ils n'ont rien vu. Ça fait presque plus de 6 mois que cette équipe est sur les rotules. C'est l'équipe première. Il va falloir retrouver une équipe B ou une deuxième équipe pour la suite du quinquennat. Et au fond, Emmanuel Macron, sans doute à regret, les voit partir, pour des raisons différentes. Parce qu'Ismaël Emelien, il n'y a pas qu'eux aussi. Il y a aussi derrière l'affaire Benalla, qui a fait beaucoup de dégâts dans cette Macronie qui fut conquérante et triomphante, et qui aujourd'hui doit céder la place. Parce que je pense que Emmanuel Macron, il cherche des hommes d'expérience, et c'est ce qui lui a manqué. Et là, la situation actuelle aujourd'hui, c'est ce dont il a besoin. Franck Louvrier, vous, vous savez. Vous savez ce que c'est que l'Elysée, le fonctionnement, bien sûr, ce qu'on appelle aussi l'isolement du pouvoir. Est-ce qu'il y a une malédiction ? Ce ne sont pas les présidentielles. Non, il n'y a pas de malédiction. D'abord, l'équipe de conquête du pouvoir n'est pas toujours celle qui va faire tout l'exercice du pouvoir. Parce que ce n'est pas le même exercice, justement, et ce n'est pas la même tension. Et vous savez, quand vous êtes dans la conquête, vous avez des concurrents. Et l'idéal, c'est de pouvoir gagner face à vos concurrents. Quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir, vous êtes face aux Français et vous avez une obligation de résultat. Ce n'est pas du tout le même exercice. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'isolement du pouvoir, il n'existe pas parce que d'abord, on ne peut pas fonctionner de façon seule. Même quand vous êtes chef de l'État, vous êtes obligé de travailler en équipe. Le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'il retrouve une équipe qui ne sera jamais celle de la conquête, qui ne sera jamais celle qui a été le soir de la victoire, mais qui sera celle, sans doute, qui devra gérer, bien évidemment, les problèmes à venir. – Mais l'isolement, vous dites qu'il n'y a pas d'isolement du pouvoir. Il y a quand même des barrières qui se créent naturellement. – Si vous voulez me faire dire que le chef de l'État et le dernier à décider, ça c'est sûr, parce qu'en général, les sujets qui arrivent à l'Élysée, c'est ceux qui n'ont pas été réglés ni par le Premier ministre, ni par le gouvernement, et encore moins par les administrations. Donc en général, c'est toujours des sujets urgents, importants, qu'il faut régler dans leur complexité. Et donc il faut aller vite, il faut vite comprendre les enjeux. Donc c'est vrai qu'il faut des gens expérimentés. – Quel est le rôle des hommes de l'ombre ? À l'instant, Bruno Jeudy disait, on n'a pas vu venir cette crise sociale terrible que nous traversons, cette crise des Gilets jaunes. Est-ce que ça, c'est le rôle des conseillers qui travaillent pour le pouvoir ? – D'abord, je n'aime plus trop l'expression « hommes de l'ombre » parce qu'ils ne sont plus dans l'ombre. Avec la médiatisation permanente, vous imaginez bien, la preuve, c'est qu'on parle de gens que personne ne connaît, mais ils deviennent publics parce qu'ils ont un rôle important. Et dans la médiatisation d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la lumière. Donc c'est aussi un élément important à bien cerner lorsque vous êtes en responsabilité. Maintenant, c'est vrai que leur challenge, il va être compliqué parce qu'ils vont arriver dans une période qui est une période de tension. Il y a eu plein de choses qui n'ont pas été réglées. Il y a eu la bombe à fragmentation Benalla qui continue à faire des dégâts. Donc le climat est compliqué. Mais vous savez, si vous ne voulez pas avoir de problème, vous n'êtes pas président de la République et vous n'allez pas à l'Élysée. Il y a d'autres, sans doute, endroits plus calmes. – Nicolas Domenac. – Non, Franck Lovrier est un grand communicant. Il est même capable de nous faire oublier que Nicolas Sarkozy, en arrivant à l'Élysée, a lui aussi été aspiré vers cette ivresse des hauteurs et qu'il nous disait qu'il est facile de gouverner. Après, il a changé d'avis parce qu'il a pris quelques retours de manivelle assez sévères. Parce qu'il y avait un enfermement malgré tout. Après, il y a eu des rebondissements. Mais quand même, il y a cette sensation, cette griserie qui les a saisis l'un comme l'autre parce qu'ils ont gagné l'un et l'autre contre le tout le monde. – Bien sûr, mais si vous me permettez, il y a une petite différence qui est quand même assez majeure. C'est qu'il y en a un qui avait plusieurs dizaines d'années d'expérience politique derrière lui et qu'accessoirement, il ne s'est pas enfermé dans l'énarchisation du pouvoir. Ce qui est un peu le cas du président actuel. On voit bien qu'ils sont un petit peu tous les mêmes, un peu sur le même profil, comme disait Bruno Jeudy. Il y a une forme de gémilité même entre certains. Donc, c'est tout aussi la difficulté et l'enjeu du président de la République aujourd'hui pour faire son équipe, c'est d'avoir des gens qui sont différents, de les faire travailler ensemble. Il faut des élus. Vous imaginez qu'au cabinet du président de la République, qui n'a jamais été élu auparavant avant d'être président de la République, il n'y a pas un seul élu. Il n'y a pas une seule personne qui a un mandat local. Et donc, c'est très important aussi, même si ce n'est pas essentiel, c'est un élément important. Je pense que Franck Louvrier met le doigt sur sans doute ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui va changer. Dans tous les cas, le président de la République, on voit bien qu'il fait ce diagnostic à travers son grand débat, et il avait sans doute cette idée avant, c'est que cette première équipe, qui a sans doute eu des qualités énormes, le problème, c'est que c'était une équipe qui avait décidé de faire sans les corps intermédiaires. Les élus, c'était des nuls, on n'en a pas besoin. Les journalistes, ça ne sert à rien. Les corps intermédiaires, ça ne sert à rien. Et au fond, c'était leur logique de la campagne. Et au début, peut-être qu'elle a même un peu marché. Sauf que la crise est celle-ci arrivant violente, plus rien ne fonctionne. Vous savez, c'est comme vous appuyez sur les pédales, et plus rien ne fonctionne. Donc là, en fait, il a besoin d'aller chercher des hommes d'expérience qui vont le remettre en relation avec les élus, avec les corps intermédiaires, peut-être même les syndicats, qui sait, et Macron a fait ce pari. Nicolas Domène-Lac, je rappelle qu'avec Maurice Safran, vous avez enquêté pour ce livre, Le tueur et le poète, chez Albert Michel. Vous avez enquêté, vous avez rencontré cet entourage. Au fond, ne sont-ils pas les boucs émissaires de cette affaire ? Aussi, mais il n'y a pas non plus des boucs émissaires par hasard. C'est vrai, ce que disait Bruno Jeudy. Il y avait malgré tout une arrogance, un mépris de ces jeunes gens, de ces très jeunes gens que moi, toujours prêts, qui se sont sacrifiés. Moi, je les appelais la scout génération, parce qu'ils étaient toujours en scooter, allez, on y va, il faut aller toujours plus vite. C'est un exemple. Jamais prendre son temps pour voir les choses, pour voir les gens. C'est comme ça qu'ils avaient gagné. Et au fond, ils refusaient d'écouter tous les autres, puisque c'est en n'écoutant pas tous les autres qu'ils avaient gagné. Donc pourquoi perdre son temps, encore une fois, avec les élus, ceux qui prennent la patte humaine et la malaxe pour la faire lever ? Non, c'est pas comme ça que ça marchait pour eux. Oui. Franck Louvrier, vous avez le sentiment que justement, en effet, ces corps intermédiaires, ça a été beaucoup dit, ont été mis de côté, et que c'est une faute originelle, finalement, de ce quinquennat. C'est une faute originelle, pour la simple bonne raison, c'est qu'il n'a pas eu besoin de les avoir pour gagner. Il est passé au-dessus de tout le monde, que les parlementaires ont été élus avec sa photo à côté, donc c'était lui qui était élu et pas les parlementaires, qu'à partir de ce moment-là, la presse n'était pas très utile, parce que, bien évidemment, il avait, dans les périodes d'euphorie, comme d'habitude, quand on arrive, on est toujours bien, je dirais, bien apprécié par les commentateurs. Et puis là, il se retrouve dans une situation où il est dans le dur, et bien sûr, ce n'est plus du tout la même équation. Aujourd'hui, est-il un homme seul, Nicolas Domenac ? Est-ce qu'il est isolé ? Est-ce qu'il est seul, Emmanuel Macron, au sommet du pouvoir ? Il est seul dans tous les sens du terme, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, au fond, il est seul, son meilleur allié. Seul au sens tranquille. Voilà, son plus grand atout et son pire ennemi. Je veux dire, tout se joue presque. Là, on parle de ceux qui l'entourent. C'est vrai qu'ils ont loupé beaucoup de choses. Mais enfin, le premier responsable, c'est quand même lui-même. Et celui qui joue la partie, là, pour l'instant, c'est encore Emmanuel Macron, c'est personne d'autre. Alors, le problème, et là, Franck Louvrier peut sûrement nous éclairer aussi, c'est qu'il est seul, mais il doit parler au français autrement, et autrement peut-être que ce qu'il a fait jusqu'à présent, parce que ça a été des beaux loupés. Mais ce tête-à-tête avec la rue, parce qu'au fond, c'est ce qu'on a vécu, au moins dans la première partie du mouvement des Gilets jaunes, était mortifère. Et on a bien vu qu'il a cherché à sortir de ça. C'est sans doute l'idée un peu du grand débat qui lui permet d'avoir, au fond, d'abord discuter avec les élus, puis prendre un peu les Français par paquet, comme ça, différents, ce qui lui permet de sortir du tête-à-tête, puisqu'on voyait bien que les Français, en colère, voulaient aller directement à l'Élysée, ce qu'on n'avait quand même pas vu depuis quelques années. Je pense que son vrai pari aujourd'hui, c'est qu'il a peut-être eu du mal à se débarrasser de ses conseillers qui l'avaient aidé. Maintenant, le vrai pari pour lui, c'est est-ce qu'il est capable de recruter les beaux conseillers pour cette tête-à-tête-deux ? C'est là le challenge de Emmanuel Macron. – Franck Louvrier, vous qui avez donc été le conseiller en communication d'un président de la République pendant cinq ans, par exemple, vous auriez conseillé à un président d'aller parler pendant des heures comme ça à des élus ou à des jeunes ? – D'abord, il a fait la même erreur que son prédécesseur. C'est qu'il pensait qu'en étant élu président de la République, qu'il pouvait jouer la rareté dans un monde où la médiatisation est permanente, ce qui est une erreur d'approche originelle. – Le côté Jupiter ? – Bien sûr, quand vous faites une émission de télévision, vous touchez quelques millions de téléspectateurs. Je vous rappelle qu'on est plus de 60 millions en France et qu'il en faut de la répétition pour que la communication puisse agir. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas eu d'empathie dans ces interventions. Pour la simple et bonne raison, c'est que les dernières interventions, c'est des interventions face caméra où il n'y avait pas de journaliste, où il n'y avait pas d'une certaine façon même un peu un duel avec une confrontation pour qu'on puisse voir exactement ce qu'il pense. Et donc tout ça fait qu'il n'est pas rentré dans les foyers des Français. Il est resté à l'extérieur. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans la partie communication, en tout cas télévisuelle, il y a un effort à faire en termes d'intervention. – Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous entendez qu'on dit qu'il fait du Sarkozy ? Quand il est un peu abrupt dans les… – Peut-être qu'il y a de l'énergie en commun, ça c'est sûr. – Parlez dans la communication plus précisément, quand il s'adresse aux gens de façon un peu rude. – Dans la communication télévisuelle, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas du tout le même type d'intervention qu'il fait. Après, quelqu'un qui aime le contact, c'est sûr que maintenant, avec les chaînes d'information continue, vous êtes en permanence à la télévision. – Une des erreurs qu'on sait d'avoir faite, et on revient à Issa Maël Emélien, c'est notamment le débat combat avec Édoui Plédel et Jean-Jacques Bourdin. C'est ça, on revient à ce que disait Franck Louvrier à l'instant, c'est-à-dire qu'il ne parlait plus au français, il se livrait à un… – Une joute verbale. – Une joute qui n'intéressait plus personne. – Surtout deux jours avant, deux jours après avoir fait une émission de qualité par contre, sur une autre chaîne. – Avec Jean-Pierre Pernault. – Qui était une émission de proximité plutôt bien jouée. – Donc ça c'est quelque chose qui doit être corrigé selon vous Nicolas ? – Oui parce que, de même que le rapport avec les journalistes qu'ils considèrent, les journalistes politiques soyons précis, qu'ils considèrent comme étant des gens qui portaient atteinte à l'institution présidentielle, parce qu'ils ne mettaient pas assez de distance, alors qu'il fallait retrouver de la distance et non pas être dans la chronique de l'anecdote. Donc là aussi il faudra trouver un autre rapport aux journalistes. – Et puis les élus locaux, parce que les élus locaux, en fin de compte, quand c'était sous François Hollande, il y avait quasiment 50% des élus locaux qui défendaient la politique de François Hollande. Quand c'était Nicolas Sarkozy, c'était l'inverse, mais c'était à peu près la moitié. Là aujourd'hui, il n'a pas ses alliés. Donc il n'a pas ses commerciaux, comme on dirait dans une entreprise, qui vont expliquer la politique sur le terrain, ou qui vont le défendre, même si parfois il peut avoir tort, et que des gens dans votre camp vous défendent quand même. Il n'est pas dans cette situation-là. Donc c'est vrai que là, sans corps intermédiaire, il est seul. – Les nouveaux défis d'Emmanuel Macron avec cet acte 2 qui commence et qui sont illustrés par cette vague de départ à l'Elysée. Merci beaucoup à tous les trois, merci d'avoir participé à Grand Angle. On va se retrouver dans un instant avec le portrait d'une dame de fer, Theresa May, qui tente de sauver son gouvernement et son Brexit. – Theresa May est une femme incroyablement tenace, déterminée, « obstinée » diront certains. C'est un peu une dame de fer à la Thatcher, mais d'un état encore plus dur, parce qu'elle est totalement inflexible, alors que Thatcher, elle, était portée finalement sur le compromis. Regardez Grand Angle avec HSBC, votre banquier disponible quand vous l'êtes. Retrouvez l'appli.